Bonjour à tous, on se retrouve sur une R de recharge en bande T2. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai dû changer le câble de recharge d'origine de notre Volkswagen pour prendre un autre câble de recharge et pourquoi j'ai choisi un Walkersby. A tout de suite. Donc la Volkswagen E-Up, c'est beaucoup ma femme qui l'utilise. Elle recharge régulièrement, plusieurs fois par semaine sur des bandes T2. Pas forcément celle-là, mais aussi d'autres. Elle avait une problématique, c'est qu'elle avait beaucoup de difficulté à retirer le câble. Voilà, c'est vraiment difficile avec le câble d'origine. Même que plusieurs fois elle a été, là il est dur à insérer, elle a été bloquée, j'ai dû aller la dépanner. Et on avait essayé que le câble qui livrait avec ma Tesla, donc il n'y avait pas ce souci. Je ne pense pas qu'on reste bloqué à cause du loquet ici, c'est vraiment la jante qui est épaisse. Donc là c'est vraiment embêtant de se rester bloqué. Moi je ne pouvais pas lui prêter le câble de la Tesla, puisque moi je l'utilise aussi très régulièrement. Donc on a décidé de changer et de trouver un câble qui était adapté à notre besoin. Et on a trouvé la solution idéale chez Walkersby. Je vais vous ouvrir le câble et puis vous montrer tout ça. On voit que le câble est livré dans une belle pochette de protection. Donc ça c'est assez utile. Et puis donc on a ici le câble. Donc nous on a pris un câble de 10 mètres. D'origine on avait un câble de 3 mètres. Donc 10 mètres ça peut être intéressant, parce que vous voyez ça tient dans la même pochette, donc ça ne prend pas plus de place. Ça peut être utile quand les bornes sont squattées, qu'on doit vraiment se décaler d'une place, ou se mettre devant un thermique, enfin se décaler. Donc c'est vraiment pratique. Après le câble il est IP55, alors que nous il était IP44. Donc là on peut aussi le mettre rechargé sous la pluie, tout ça c'est aucun souci, même si celui-là c'était possible. Et puis on a un renfort ici, donc même si le câble venait à traîner comme ça, on peut rouler dessus. Il est prévu pour accepter jusqu'à 2 tonnes. Et puis surtout, par rapport à notre demande, je vais vous le montrer ici. Donc on a un cache sur les deux embouts, ce qui n'était pas le cas sur celui-là. Vous voyez il n'y avait pas de cache, c'est bien de protéger quand même les pins à l'intérieur. Donc là, il est vendu pour être beaucoup plus facile à mettre et à insérer en fait, avec une force qui est inférieure à 100 newtons, je ne sais pas en quel... Si c'est de newtons-mètre, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, il est beaucoup plus facile à insérer. Voilà, et ça sera vraiment pratique au quotidien. Voilà, beaucoup plus facile. Donc je vous ferai aussi... Donc nous on a pris un câble aussi en triphasé. Donc il se porte jusqu'à 22 kW de puissance. Donc je vous ferai un essai aussi en 11 kg en triphasé avec la Tesla. Donc voilà, ça va vraiment nous éviter ces problèmes de câbles qui restent coincés dans les bornes. Dites-moi si vous, vous avez aussi le cas de câbles que vous n'aurez pas à retirer. Alors ça peut arriver que le câble soit verrouillé si la commande de la voiture a mal commandé la borne pour lui dire que la charge a arrêté de se couper. Oui, mais moi j'avais le problème vraiment de difficulté d'insérer, mais surtout à retirer le câble. Voilà, je vous fais la petite séquence unboxing, déballage. Donc le petit carton qu'on a reçu officiellement par Walker B. Sur le carton, on a une petite photo d'une ID.3 qui est en train de recharger. Donc directement on retrouve la jolie mallette. Voilà, qui est fournie avec le câble. Walker B. Donc c'est vraiment bien pour pouvoir ranger son câble proprement dans la voiture. Ou dans son garage. Voilà, on retrouve le câble ici. Les connecteurs qui sont bien protégés, on va les ouvrir. Le câble ici. 5G6 plus 1. Voilà. Donc on va déballer les connecteurs. Voilà, on se retrouve avec les deux connecteurs. Donc le connecteur côté voiture avec sa protection. Le petit logo Walker's B. Voilà, c'est plutôt pas mal fini. On a un accès avec des vis Torx. Et le connecteur côté voiture. Côté borne, pardon. On a aussi une protection. Ça, c'est assez rare. Souvent, il n'y en a qu'un. On va les ouvrir. Alors, on a retiré le capuchon de protection. Donc, le câble ici. Et de l'autre côté. Voilà. Avec les normes CE. Voilà pour la petite séquence. Unboxing déballage. Voilà, je vais vous parler aussi un petit peu des tarifs. Donc là, le câble le plus cher, c'est le mien. En 10m, 22kW. On est à moins de 190€. Sur la boutique Amazon. Et ça débute à moins de 90€. Avec le câble 5m en 11kW. Donc, quand même en triphasé. Je vous mets un petit code de promotion. Qui vous permet d'avoir 11% jusqu'au 31 octobre. Voilà, je ne suis pas commissionné sur les ventes. Walker's Buys a des spécialistes de câbles. Et notamment des adaptateurs. Ils font des adaptateurs combo CCS. Vers d'autres normes. Et ils font aussi toutes les poignées de recharge combo CCS. Pour les bornes de recharge rapide. Je vous mets un petit en-incrusteur produit. Voilà, donc c'est vraiment des spécialistes de ça. Alors, on se retrouve chez Carrefour à Lego. Et du coup, on va tester la facilité de se brancher sur une autre prise T2. Prise Carrefour. Donc, c'est parti. On va prendre notre câble. Allez, on va essayer d'une main avec le téléphone. Voilà. Hop. Voilà, c'est parfaitement encloché. On va essayer de voir en débranchant. Ok, bah super facile. D'une main sur les autres bornes qu'on avait essayé. Avec l'autre câble. Voilà, on est obligé de tenir la borne. Ici, on voit que ça s'en va directement. Donc, top. Hyper facile. Alors, on se retrouve sur une autre station à Lego avec la Tesla. Pour encore faire un petit test de facilité de branchement. Et puis, le test en triphasé sur la borne 22 kW de chez Carrefour à Lego. Donc, on va sortir notre câble de 10 mètres tranquille. Et puis, on va se brancher. A tout de suite. Allez, on est parti. On se branche là. Ça rentre direct. Nickel. On va lancer la charge depuis l'application. On va lancer la charge. On voit qu'on a le sigle 3 pour dire qu'on a bien en triphasé. On a l'ampérage qui monte petit à petit. Voilà. Pour arriver jusqu'à 11 kW de puissance. Donc, c'est le chargeur intégré de la Tesla. Et on n'est pas accepté pas du 22. Là, on est à 10. On est bien à 14 ampères. On est à 239 volts. Voilà. On doit être tout près des 11 kW. On remercie Walkersby qui nous a envoyé un câble de 10 mètres. On avait commandé un câble de 7. Et il n'était pas en stock. Donc, du coup, on profite d'un câble un petit peu plus large. C'est important aussi qu'on prenne un câble en triphasé. Parce que sur la Hup, elle est un peu particulière. Quand on charge en monophasé. Elle ne charge qu'à 3,5 au lieu de 7. Parce qu'elle a un double chargeur. C'est une particularité des triplets Volkswagen. Elle a un double chargeur. Et donc, il faut être une sorte de borne triphasé. Avec un câble en triphasé. Pour pouvoir charger en 7 kg de puissance. Voilà. En tout cas, une affaire résolue pour nous. On n'a plus de problème. On était souvent resté coincé ici dans cette station. Donc, avec le câble T2 qui avait du mal à s'enlever. Donc, normalement, plus de problème. Je vous ferai un petit post en quelques semaines, quelques mois. Pour vous dire que tout court dans l'onglet communauté. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on dit à bientôt pour prochains tests. Ou de prochaines aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501